Bonjour, je peux vous laisser un prospectus ? Si vous avez des enfants, des neveux de la famille, s'ils veulent choisir leur école. Valéria Gour est en campagne, non pas pour soutenir un candidat, mais pour changer le système d'éducation américain, qu'elle juge trop inégalitaire. Valéria est l'exemple type du rêve américain. Née au Chili dans une famille pauvre et illettrée, elle arrive aux Etats-Unis en 2007 grâce à un visa payé avec ses économies. Elle y obtient une bourse pour ses études, puis un emploi auprès du syndicat des enseignants. La seule raison pour laquelle j'ai pu sortir de la spirale de la pauvreté, c'est l'éducation que j'ai reçue. Donc je veux que les prochaines générations et que tous les enfants aient aussi cette opportunité. Et nous sommes très en retard. Si vous regardez les statistiques nationales, 13% des Hispaniques ont le baccalauréat et seulement 7% ont un diplôme d'études supérieures. Le swing state du Nevada compte 30% d'Hispanique, un électorat qui pourrait faire basculer l'élection. Alors Valéria ne ménage pas ses efforts pour communiquer sur son mouvement baptisé School Choice. Objectif, laisser aux familles le soin de choisir l'école la mieux adaptée aux besoins de leurs enfants. Notre communauté ne sait littéralement pas comment trouver des écoles. Et lorsqu'elle cherche désespérément des solutions pour ses enfants, soit parce qu'ils sont victimes de harcèlement, soit parce qu'ils sont laissés pour compte, parce qu'ils apprennent d'une manière différente, il n'y a pas d'information en espagnol. Longtemps affiliée au Parti démocrate, cet activiste a changé de famille politique et voté pour Donald Trump en 2020, car pendant sa campagne de réélection, le président républicain avait pris position pour l'école libre. Le système actuel ne fonctionne pas et aucun parti n'est parfait. Mais au bout du compte, il faut que je vote pour l'avenir de ma famille et de ma communauté. Et je suis convaincue que l'éducation est le sujet central et les démocrates refusent de proposer le libre choix de l'école. Pour 2024, Valéria se dit encore indécise, déçue par les bilans de Donald Trump et de Joe Biden. Son choix de candidat se fera sur un seul thème, l'éducation.